Alors, notre leçon d'expression écrite d'aujourd'hui, c'est comment écrire une lettre. Je vous prie de faire bien attention et d'être bien attentive avec moi. Alors, on commence. Voilà les objectifs de notre leçon. Voilà. Alors, connaître la silhouette d'une lettre, reconnaître un certain type d'écrit la lettre, écrire une lettre. Alors, découverte. Et si on a, prenez bien sûr la page de votre manuel, page 98. Alors, voilà un exercice pour découvrir notre leçon. Alors, je me souviens de ce que j'ai lu. Pour chaque partie, mon compte indique ou placé les étiquettes pour recomposer la lettre de l'ours. Alors, comme vous voyez ici, on a une silhouette d'une lettre, d'accord ? Et à côté, on a la lettre écrite par l'ours. Alors, la formule d'interpellation, à votre avis, elle appartient à quelle lettre ? Très bien, la lettre D, cher oiseau. Très bien. Alors, le contenu du texte, bravo c'est B. Je ne me suis jamais aventurée aussi loin de la maison. Je traverse la forêt noire maintenant. J'ai hâte de sortir de là et j'ai l'impression qu'on me regarde. Alors, comme vous voyez, ça c'est le texte qui le montre ici. L'ours raconte aux oiseaux, qu'est-ce qu'il a fait, d'accord ? Alors, la formule d'appel ou d'adieu, pardon, alors c'est comme dire au revoir, d'accord ? Alors, voilà, elle appartient à A, bise, à chair de pôle. Et signature ? Alors, signature, tu fais ton nom. Par exemple, ici c'est l'ours qui a écrit la lettre, alors il va dire ton ours. Très bien. Alors, maintenant, on part pour découvrir la silhouette de la lettre. Comme vous voyez ici, en haut, tout en haut à droite, il y a le lieu et la date. Après, en haut à gauche, on a la formule d'interpellation. Après, il y a le texte, ça veut dire le cœur de la lettre, le contenu. Et on a la formule de politesse ou la formule finale, où on peut dire aussi la formule d'adieu, où tu dis bisous, au revoir, etc. Après, la signature, c'est là où vous écrivez votre nom. Très bien. Alors, je retiens. Alors, dans une lettre, on trouve plusieurs parties. On trouve la date et la ville de l'émetteur. Ça veut dire de celui qui écrit la lettre, bien sûr. On a aussi une formule d'interpellation. Ça veut dire quand on dit cher, bonjour, madame, monsieur, etc. Après, il y a le corps de la lettre qui contient le texte, ce que l'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter dans cette lettre. Une formule de politesse. Politesse, c'est à bientôt, bisous, amitié, amicalement, etc. Et à la fin, on trouve la signature de l'expéditeur. D'accord ? Alors, comme exercice d'application. Alors, allez des morceaux-ci de sous. Écris la lettre de réponse à la mamie. S'il manque des choses pour que la lettre soit bien, rajoute-les. Fais attention à la présentation, bien sûr. Il faut faire une présentation. Ça veut dire qu'il faut suivre la silhouette de la lettre, la date, le lieu, la formule d'interpellation, la formule finale, la signature. D'accord ? Et s'il y a quelque chose qui manque, vous devez l'ajouter. Et j'espère que vous avez bien compris la leçon. S'il vous plaît, n'oubliez pas l'exercice d'application sur votre cahier de recherche et pour je retiens sur votre cahier de leçon. À bientôt, mes chers élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada